Charles Gave, un épauleau de la finance nous a remis les clés d'un portefeuille pouvant traverser les incertitudes actuelles des marchés. Je vais vous dévoiler les fondements de son portefeuille et vous expliquer la problématique principale dans son portefeuille. Économiste, essayé, c'est entrepreneur, il a beaucoup de casquettes, mais pour moi c'est un peu le grand-papa qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Il est super calé sur toutes les questions d'histoire, politique et bien évidemment l'économie puisqu'il a cofondé la société Gavekal Intelligence qui fournit des recherches et analyses de marché aux plus grands gestionnaires de portefeuille au niveau mondial. Il a beau avoir l'opportunité de côtoyer les personnalités les plus influentes de ce monde, il en reste une personne humble qui a un profond respect du travailleur. Ce qui l'agace en ce moment c'est le rôle de l'État qui devient de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Car l'État lui va repartager les richesses de manière non efficace ce qui va engendrer beaucoup de gaspillage. Et c'est un peu sur cette base qu'il est parti en vraie croisade sur YouTube pour partager ses connaissances sur les bienfaits du capitalisme et le risque d'un État qui devient de plus en plus gourmand. Il a pu identifier les thématiques suivantes pour la création de son portefeuille. Premièrement, la crise sur la zone euro. Deuxièmement, un risque sur les obligations d'État des pays développés comme l'Union Européenne, le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Ainsi que des risques sur l'inflation à cause de la monétisation des dettes des États. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un énorme risque pour les rentiers qui ont une grosse partie de leur portefeuille qui investit de manière directe ou indirecte dans des obligations d'État. Et là il s'est dit, je ne peux pas laisser passer ça. Là je viens de passer un test dans ma banque ici à Paris, le Crédit du Nord. Ils sont tout à fait gentils. Et ils m'ont fait signer des papiers comme quoi je comprenais le risque que je prenais dans mes trucs et que le portefeuille le moins risqué c'était celui qui avait 100% d'obligation française. J'ai signé parce que j'avais autre chose à foutre. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on est aujourd'hui, on définit le risque comme celui qui ne prête pas à l'État. Pour moi, le seul qui prend des risques c'est aujourd'hui celui qui prête à l'État. Il s'agit donc d'un portefeuille qui est plutôt axé pour une personne qui souhaite maintenir la valeur de son capital avec un petit rendement tout en ayant une volatilité relativement faible. Et donc grosso modo, ça vous donne un portefeuille dont l'espérance de gain, si tout va bien entre les dividendes et le rendement, ça va vous donner du 4-5% de rendement, c'est-à-dire le dividende plus le paiement des... Et puis ça, ça peut monter de 3-4% par an, c'est-à-dire que si tout va bien, vous allez faire à peu près du 8% par an, c'est-à-dire que vous doublez votre capital en avant. Selon Charles Gave, on peut s'attendre à un rendement d'environ 8% par année. Le portefeuille, il est composé de deux compartiments. Une partie agressive pour 50% du portefeuille et une partie défensive pour 50% du portefeuille. Pour la première partie du portefeuille, cette partie du portefeuille est investie dans 10 actions de manière égale. Il le dit clairement dans ses vidéos, il ne va pas faire du stock picking et il ne va pas faire d'analyse détaillée sur les sociétés. Il résonne surtout au niveau global en suivant les 3 principes suivants pour éviter les canards boiteux. Premièrement, il a choisi des sociétés qui n'ont aucun lien avec le gouvernement. Comment savoir ? Il a juste téléchargé les états financiers des sociétés, il a regardé qui était au conseil d'administration et il a aussi regardé si l'état détenait des actions. L'exemple flagrant, c'est la société EDF qui, sur le papier, aurait été une société qui aurait dû surperformer, mais qui doit malheureusement revendre son électricité à un prix contrôlé. Ce qui fait que la performance de la société a été très mauvaise. Ensuite, il a choisi des sociétés françaises qui sont tournées à l'international. Et il a choisi des sociétés qui existent depuis plusieurs années avec des bénéfices stables, dans des secteurs qui existeront encore dans les prochaines années. Et je me suis rendu compte qu'il a quand même bien équilibré les secteurs. Donc pour sa sélection, on va retrouver Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgeminis, Sodexo, Total Energy et Danone. Et il va nous faire un rééquilibrage de manière mensuelle ou bien trimestrielle, afin de maintenir la même allocation. Donc chaque action devra représenter au maximum 5% dans son portefeuille. On peut voir que cette allocation a surperformé le CAC 40 de 4% par année, ce qui est vraiment incroyable. C'est la partie la plus risquée, mais qui va nous offrir le meilleur rendement sur le long terme. On peut raisonnablement s'attendre à des variations de 20 à 30% sur cette partie du portefeuille, et même jusqu'à 50% lors de grosses crises financières. Et on pourrait même perdre jusqu'à l'intégralité de votre capital dans certaines conditions extrêmes. Et afin de compléter la partie agressive, il nous faut trouver des actifs qui ont une corrélation faible avec les actions, qui reposent sur le principe de l'antifragilité. Un principe qui a été présenté par Nassib Taleb. Les actifs antifragiles sont des actifs qui ont la possibilité de s'adapter, et qui peuvent prendre de la valeur dès qu'il y a de l'agitation ou des crashs sur les marchés boursiers. Au contraire, les actifs fragiles, comme la majorité des actions, perdent en valeur dès qu'il y a de l'agitation sur les marchés. Et pour mieux comprendre ce concept, je vous propose de regarder ce graphique. En bleu, nous avons le cours des actions qui sont des actifs fragiles sur les dernières années, et en juin, nous avons le cours d'actifs antifragiles sur le long terme. On peut voir que sur le long terme, les actions donnent un meilleur rendement par rapport aux actifs antifragiles. Néanmoins, les valeurs antifragiles sont beaucoup moins risquées. Ça monte tout doucement, et dès qu'il y a de l'agitation dans le marché des actions, on peut voir que les actifs antifragiles gagnent fortement en valeur. Et voici ce qu'il se passe quand on combine les deux ensemble. On peut voir que c'est beaucoup moins volatil, et ça va nous permettre de mieux dormir la nuit. Anciennement, ce rôle était assuré par les obligations d'État. Et pour ceux qui savent, c'est un peu de cette manière dont était créée la majorité des portefeuilles sur les dernières années. Et ce qui a été une énorme erreur, que les obligations européennes ne remplissent plus ce rôle depuis un bon moment. Donc il lui reste deux options dans son portefeuille. Première option, c'est des obligations chinoises. Selon lui, il y a une vraie volonté en Chine de créer une monnaie stable et puissante, afin que cela puisse devenir une nouvelle monnaie de réserve dans la zone asiatique. Et en plus de cela, la rémunération de la monnaie chinoise est supérieure à l'inflation. C'est pourquoi il nous recommande cette monnaie, tout en prenant des taux d'intérêt à long terme. Ensuite, on a l'or. C'est la monnaie ancestrale qui a tendance à s'apprécier dès qu'il y a une perte de confiance dans les monnaies. Quand ces dernières ne rémunèrent pas assez par rapport à l'inflation, ou quand il y a une énorme impression par les banques centrales. Ce qui est un peu le cas en ce moment. Par contre, le seul facteur négatif contre l'or, c'est que les banques centrales sont actuellement en train de réduire la taille de leur bilan. Actuellement, il est sur de l'or et des obligations chinoises à hauteur de 50-50 sur la partie défensive de son portefeuille. La performance de son indice antifragile est d'environ 7% en rendement annualisé sur les 3 dernières années. Mis bout à bout, on peut voir que son portefeuille bat l'indice du CAC 40 sur les 3 dernières années, tout en proposant un risque plus faible. On pourrait changer la répartition de la partie agressive et défensive. Voici la suggestion du chef. Tu n'as pas 50 ans, mais tu es un peu plus jeune. Tu recommandes toujours le même portefeuille ? Je mettrai un peu plus d'actions. C'est-à-dire, si j'avais un type de 35 ans, je lui dirais, écoutez, mettez-vous plutôt 70-30 que 50-50. D'accord. Il y a une vieille règle dans la gestion financière, qui va racher, mais qui marche un peu moins bien aujourd'hui. Vous devez avoir en actions 100 moins votre âge. D'accord. C'est-à-dire, si tu as 30 ans, tu as 70% d'actions, si tu as quasiment 80 balles et comme moi, je ne devrais en avoir que 20. J'en ai plus. Je prends des risques. Je prends des risques. C'est comme ça. Non, mais 100 moins son âge, ce n'est quand même pas une mauvaise heure. Franchement, j'ai presque honte de vouloir essayer de proposer des optimisations. Il y a juste trois points que je souhaiterais ajouter. Le premier point, c'est qu'il faut prendre en compte la fiscalité de l'investissement. Malheureusement, ce point est personnel à chacun, mais c'est un point que vous devriez prendre en considération avant d'investir. Par exemple, vos gains en actions dans un PEA sera imposé à 17,2%. Vos gains en or papier dans un CTO sera imposé à 30% ou bien à votre taux marginal d'imposition. Et vos gains en obligations chinoises sur un CTO sont aussi imposés à 30% ou bien à votre taux d'imposition marginal. Donc peut-être une idée pour certains investisseurs, ce serait de mettre un peu plus en action dans un PEA dans des actions qui ont un côté défensif. Typiquement, ce seraient des actions dans des consumer stables, tels que des supermarchés, des ventes de produits laitiers, du papier toilette, etc. Ou bien dans le domaine de l'énergie. Deuxième point, j'ai un peu la peine avec Danone. J'ai regardé les performances sur les cinq dernières années et on voit que le bénéfice est stable, il n'y a aucune augmentation du bénéfice. Moi, en tant que consommateur de productivité, quand je vais au supermarché, je sais qu'il y a énormément de compétition, beaucoup de yaourts, beaucoup de productivité. Donc je peux comprendre que c'est un marché qui est très compétitif en ce moment. Donc tout bêtement, moi je proposerais de remplacer par une société néerlandaise qui s'appelle Koninkschliker Harald Delhaies. Ils exploitent plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Europe et aux Etats-Unis. On est un peu dans le même secteur que Danone, mais la société me paraît un peu plus dynamique. J'ai juste regardé les bénéfices sur les cinq dernières années et on voit qu'il y a une constante augmentation d'année en année. C'est pour ça que ça me paraît un peu plus dynamique que Danone si je me base sur la performance passée. Vous pourriez aussi investir dans la société Nestlé à la place. Par contre, elle ne sera pas éligible au PEA car c'est une société en Suisse. Et maintenant, c'est pour un investisseur suisse. Donc de notre côté, on a quand même une préférence pour faire des plus-values qui seront taxées à 0% si on respecte certains critères, au lieu de recevoir des dividendes et des intérêts qui seront taxés à notre taux d'imposition marginale. C'est pourquoi je trouve que les obligations chinoises ne sont pas forcément intéressantes. Sinon, pour la partie hors et actions, c'est ok. Donc pour un investisseur suisse, je pense que je partirais plutôt sur une allocation à 70% d'actions et 30% en or. Et au niveau des actions, je ne me casserais pas la tête, je mettrais tout dans un ETF qui réplique la performance des actions mondiales et ça devrait suffire. Et vous, quels seraient les ajustements que vous apporteriez au portefeuille de Charles Gave ? N'hésitez pas à me donner toutes vos idées dans les commentaires et à bientôt.